5, 4, 3, 2, 1 Salut à tous, on se retrouve pour ce petit atelier, ça va même être le premier atelier de shoot Le atelier Le atelier Donc je suis en compagnie de Tristan Paviot, le très célèbre photographe internationalement connu Récemment sorti de sa boîte, depuis 4 ans Tout à fait, tout à fait Et alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, si vous avez lu le titre C'est on va vous apprendre à faire de meilleures photos d'objets Parce que ça peut servir Ça peut servir, vous tenez un blog, vous avez un blog de culinaire Voilà Ou ce genre de choses, il va falloir prendre des photos d'objets Et la photo d'objet, c'est beaucoup moins simple qu'il n'est pareil C'est une spécialité, c'est même une spécialité à part entière du métier de photographe On appelle ça la nature morte en fait Oui, photographe de nature morte, c'est très utilisé notamment en joaillerie Notamment voilà, tout ce qui est le packshot, c'est un vrai métier Et pour peu que vous ayez fait des photos d'un objet technologique, genre un smartphone ou ce genre de choses Vous savez que ça peut être très galère avec les reflets, de bien éclairer un objet Donc on va essayer de vous apprendre un petit peu tous ces petits trucs de pro Et on va faire ça en deux étapes En deux étapes, première étape Tristan, on va travailler avec... Les moyens du bord, les moyens qu'on trouve chez soi, dans sa cuisine, dans son garage Ou encore dans son bureau Oui, genre on va utiliser la lampe de bureau, des pinces à linge, du papier blanc, du papier d'alu Des trucs qui traînent chez nous pour essayer de faire une jolie photo Et qui peuvent nous sauver la vie Et qui peuvent nous sauver la vie Et cette photo, on va la faire avec un smartphone Pas plus compliqué que ça Ou un compact Ou un compact On ne part même pas dans des réflexes, ou ce genre de choses Et l'objet qu'on va prendre en photo dans cette partie 1 Ça va être ceci Cet appareil photo C'est un Canon FT-BQL Qui date de 1971 Donc vous ne trouverez pas les liens sur Amazon en dessous de la vidéo Non, vous ne pourrez pas l'acheter Il est aussi vieux que nous Donc c'est un espèce d'hommage C'est une forme d'hommage Voilà Il va être le héros de l'émission Voilà, à notre grand âge Et il tient encore bien la route, comme nous Et c'est là que le truc qui fait tombe Ça serait très drôle, ça Dans une deuxième partie, Tristan, tu vas nous amener dans ton studio Je vous emmènerai dans le studio Où on essaiera d'abandonner le sujet Avec du matériel un petit peu plus avancé Mais qu'on peut reproduire chez soi de la même manière L'esprit, c'est de pouvoir se dire Tiens, lui, il fait ça comme ça Mais moi, je peux aussi faire la même chose chez moi Vous donner des idées, vous donner des envies C'est toute l'ambition de Nowtech TV Pour bien réussir sa photo de produit Une phase qui est souvent négligée Et pourtant, elle est super importante C'est de bien nettoyer votre objet Alors chiffon doux, tous les produits non abrasifs Et qui ne laissent pas de traces que vous pouvez trouver N'oubliez pas que tout ce que vous nettoierez sur l'objet Ça vous évitera de devoir les nettoyer derrière Sous un logiciel type Photoshop De retouches d'images Au fur et à mesure de votre prise de vue Des poussières vont se redéposer sur l'objet D'où la nécessité d'avoir une soufflette Ou une bombe soufflante Constamment à portée de main Ok, notre appareil est maintenant nickel On va pouvoir le prendre en photo Pour ça, on va créer un fond photo Fond photo qu'on va faire avec un rouleau de papier Papier mat, blanc de préférence Mais on peut choisir d'autres couleurs Ça, c'est selon vos goûts Ici, Jérôme a eu la bonne idée D'accrocher son fond photo à son écran d'ordinateur Qui va lui servir de support vertical Avec des pinces, avec du scotch Les pinces, c'est pas mal Ça permet de repositionner plus facilement Et de pouvoir faire descendre le papier Comme il le fait là On se constitue ainsi, pour pas cher, un cyclo Un cyclo, c'est quoi ? C'est un fond sans fin, sans angle à l'arrière Qui permet de mettre l'objet en valeur De le faire flotter comme par magie Le cyclo est en place Il nous reste maintenant à positionner l'appareil Un peu dans l'angle où on voudrait le shooter Et là, on va passer au placement des lumières C'est la partie la plus importante Un tout petit peu de théorie avant de commencer Le principe de l'éclairage en 3 points On commence par la key light La lumière principale Qui va venir éclairer notre objet Qu'on placera idéalement Un tout petit peu à 45 degrés Sur la gauche ou sur la droite de l'objet Cette lumière créant des ombres Il va nous falloir une lumière de remplissage Qui va venir atténuer les contrastes et les ombres C'est ce qu'on appelle la fill light Troisième lumière et dernière lumière de notre éclairage en 3 points Le retour arrière Cette lumière qui vient en arrière de l'objet Va nous servir à détacher l'objet de son fond Et à lui donner des reflets sympathiques Maintenant, passons à la pratique Et voyons comment Jérôme s'en sort Comme on ne veut pas que le soleil interfère Avec notre installation d'éclairage On pense à fermer la fenêtre Pour la key light On commence à travailler avec la lumière de bureau Et là, on s'est aperçu d'un premier problème Cette lumière de bureau est équipée d'une ampoule à basse consommation Les ampoules à basse consommation En fait, ça s'allume et ça se rééteint tout le temps Un petit peu comme la fréquence de rafraîchissement d'un écran Et ça va créer des bandes noires discracieuses dans notre photo Et alors en vidéo, c'est complètement catastrophique Donc il va falloir trouver une autre solution Pour faire ma key light Je vais utiliser une lampe torche La Nightcore EA41 Que m'a gentiment prêté mon pote chinois GLG Allez voir sa chaîne YouTube Je vous ferai un test séparé de cette lampe Elle est assez légère Ça me permet de l'accrocher sur ma lampe de bureau Et comme ça, de profiter du système articulé de ma lampe de bureau Pour pouvoir orienter ma lumière comme je veux Le problème de cette torche C'est que c'est plutôt une lampe d'aventurier Elle n'est pas vraiment faite pour la photo Du coup, elle projette un faisceau assez étroit Qui va nous donner des ombres très dures Du coup, un peu d'astuce d'esplégorie On hack le système comme le fréquent dit Moi, j'ai trouvé un bouchon de produit cosmétique Qui s'adapte parfaitement à cette lampe Et qui me fait un magnifique diffuseur Me permettant d'avoir une lumière beaucoup plus douce La key light est placée Mais maintenant, avant de placer les autres lumières On va déjà réaliser un petit peu comment sera notre cadre A la main, sans mettre de trépied On peut déjà regarder comment placer notre appareil Ce qui nous laissera envisager les positions futures de nos lumières Qui vont venir tout autour Jusqu'où on peut les amener sans qu'elles ne rentrent dans le cadre La deuxième étape, c'est la fill light La fill light qui va venir éclairer le côté opposé à la key light Côté opposé où vient se dessiner l'ombre créée par celle-ci Pour la fill light, là encore, petite astuce d'achat J'ai trouvé des baguettes de bibliothèque LED assez puissantes Qu'on trouve sur Amazon pour à peu près 35 euros Je vous ai mis les liens dans les commentaires de l'émission Le gros avantage de ce système, vu que c'est trois baguettes Je peux les assembler pour avoir plus ou moins de puissance L'ensemble est assez léger Donc ça nous permet de le fixer avec de la simple patafix Un n'importe quoi, une boîte, une petite tige en plastique Donc évitez d'avoir des systèmes de trépied lumière Parce qu'on fonctionne sur un budget Le principe de la fill light, c'est de venir éclairer le côté obscur de la force C'est-à-dire l'ombre créée par la première lumière Cette lumière de remplissage, comme on peut dire en français Il suffit de la placer plus ou moins proche de l'objet Et de venir regarder à l'œil nu comment notre ombre sera éclairée par notre lumière de remplissage Pour éviter que notre photo soit bougée ou floutée On disposera notre appareil photo, mais aussi notre smartphone sur un trépied Bien sûr, un téléphone portable, c'est pas facile à mettre sur un trépied Jérôme vous a mis un petit lien sous la vidéo Qui vous renverra vers l'accessoire qu'il utilise Et puis, sinon, il est tout à fait possible de bricoler quelque chose avec du scotch Ou ce qui vous vient sous la main Veillez quand même à bien solidifier l'ensemble Parce qu'un téléphone portable, parfois, ça peut coûter assez cher quand ça tombe Tout est en place On prend une petite photo de contrôle pour voir que tout va bien Et on va venir placer finalement la fameuse backlight ou rim light C'est un petit peu la touche de magie qui va tout changer dans votre photo La rim light sera idéalement placée en arrière de l'objet Ici, Jérôme a eu la bonne idée de placer une feuille de calque sur sa rim light De façon à élarger encore une fois la surface de celle-ci Vous n'avez pas de grandes feuilles de calque ? C'est pas grave Voici notre conseil top chef du jour Achetez-vous un rouleau de papier cuisson Placer correctement cette lumière arrière va nous permettre de révéler les contours de l'objet Nous permettre aussi d'avoir des éclats sur les facettes arrière Ce qui apportera peps et contraste à l'image Si votre smartphone ou votre compact le permet Il est temps de fixer la mise au point pour pas que ça bouge Et également de régler la luminosité avec de la compensation d'exposition C'est généralement un réglage assez simple qu'on retrouve sur la plupart des smartphones Ne pas oublier, contrairement à ce que je fais à l'image Également de mettre un timer sur le déclenchement Ça vous évitera de faire bouger l'appareil photo au moment où la photo se déclenche Voilà Jérôme, on a bien bossé, on est bien fatigués C'est la fin de l'atelier, en tout cas de la première partie Oui parce qu'on a du travail à faire La deuxième partie, on va partir sur ton petit scooter Et on va aller dans ton studio Pour un petit peu voir les techniques de pro Et notamment tu vas nous apprendre pas mal de choses sur la post-prod de photos d'objets On va bosser un petit peu sur l'ordinateur Ce qui nous permettra de voir qu'on peut se faciliter la vie avec quelques logiciels Tout ce qui peut faciliter la vie, c'est toujours apprendre On espère que ça vous a plu en tout cas Et que ça va vous aider à faire de jolies photos d'objets N'hésitez pas d'ailleurs à les partager sur les réseaux sociaux Qu'on les voit, qu'on voit si on a été des bons profs Je me chère de perdre de l'état Mais ou pas N'hésitez pas à poser des questions S'il y a des points qui étaient plus ou moins sombres, obscurs ou pas très clairs Oui, ce qui est possible encore Ce qui est possible Rappelez-vous, on n'est pas des lumières Absolument Donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans le commentaire de l'émission Et puis également en envoyant un mail à nowtechtv.gmail.com On se fera un plaisir de vous répondre Et sur ce, on se retrouve pour le deuxième module Donc on se retrouve tout de suite Tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501